Il faut que je vous avoue un truc, mon péché mignon, c'est le calisson d'Aix-en-Provence. Nouvelle étape ici de notre Tour de France de l'agroalimentaire en partenariat avec l'Aria Sud. Au milieu des amandiers, je vous emmène découvrir le job d'Augustin. Salut Augustin ! Bonjour Géry ! Tu vas bien ? Bien et toi ? Ouais, sous le soleil du Sud. On n'est pas bien là ? Il faut profiter. Je suis ravi de t'accueillir dans notre fabrique et de faire découvrir ma journée. Et toi, tu fais quoi ici ? Moi, je suis adjoint responsable maintenance. Je t'offre ta tenue. Mon équipement. Et on y va. Eh bien c'est parti. Allez. Et vous êtes combien ici Augustin ? Donc il va y avoir une centaine de CDI. Ah oui ? Et dans ton équipe ? Et dans mon équipe, on est 6. Ah oui, petite équipe à taille humaine. C'est ça. Ok. Et les horaires de travail ici ? Donc ça va être travail de journée et puis en saison du 3-8. Quand on est en hors-saison, on ne va travailler que 4 jours. Génial ! C'est là ton atelier ? C'est ça. Bonjour. Et vous avez une petite réunion d'équipe le matin ? Toutes les semaines, on va avoir une réunion avec toutes les personnes de maintenance pour faire le point sur ce qui s'est passé et surtout parler sur les pannes qu'on a eues pour voir si on peut améliorer ou pas certains process. Oh l'odeur ici, ça sent bon le lougat. Ah, c'est quoi ça ? Et donc là, ça va être une alarme. Donc on a un souci sur une machine. Donc on va aller voir ce qui se passe. Alors attends, je mets mon panneau moi. Attention, travaux en cours. On va réarmer, on va voir ce qui va se passer. Ça ne marche pas ? Ça ne marche pas. Donc là, on a un petit souci. On va aller voir tout de suite le variateur. Tu as appris ça où toi ? Moi, j'ai fait une école d'ingénieur en mécanique et en automatisme. Et avant l'école d'ingénieur, tu as fait quoi ? J'ai fait un BTS assistant technicien ingénieur. Et donc j'ai fait mon stage ici pour le valider. D'accord ! Donc je suis revenu là où j'ai fait mon stage. Et comme bac ? La science de l'ingénieur. Ah oui, ok. Qu'est-ce qui te plaît toi dans ce job ? L'intervention très courte, on a une urgence, il faut le dire. C'est jamais la même chose. On réenclenche, donc on réarbe. On a entendu le relais de sécurité. Ah, ça marche ! La lumière verte. Et donc tu es un peu l'urgentiste toi ? Oui. Avec la prod ? On est en lien permanence avec la prod. C'est eux qui nous appellent pour que nous on intervienne. C'est parti ! Donc là, on est sur l'ensemble pétrin. Vas-y, ouvre. Hop là ! Et donc nous, on va travailler sur cette partie-là. Tout d'abord, on va faire avancer la machine pour qu'on pourra travailler. Ça fait combien de temps que tu bosses ici ? Moi, ça fait deux ans que je suis ici. D'accord. Je suis arrivé en tant que technicien. Ouais. Et donc là, je suis passé au bout de six mois adjoint responsable d'intention. Ah oui, carrément ! Oui. Donc tu as évolué rapidement ? J'ai évolué rapidement. Ah ben ça y est, ça s'ouvre. Et on va faire quoi là ? On va travailler sur la partie arrière. On va vérifier les chaînes et les roulements. D'accord. On va graisser, c'est tout simple. Donc là, tu vas fixer ça sur le point de graissage, et verrouiller. Et là, tu vas appuyer. Ah oui, c'est tout simple en fait. C'est tout simple. Donc là, on va venir retirer. Et voilà. Ça va, c'est du travail propre quand même. C'est du travail propre. Prochaine étape, on se trouve sur des machines à calissons. Ah oui, là on les reconnaît. Et donc on va venir changer une pièce. D'accord. Parce qu'elle a été détruite. Pièce d'usure. Pièce d'usure. On vient sectionner la machine. Tout est coupé. Il est coupé. Et c'est quoi la pièce d'usure là ? Donc c'est un frein. C'est pour freiner les plateaux. Et donc là, on va juste se baisser. Ils sont bons là, non ? Là, ils sont tous bons. On remonte alors. On remonte. On perd surtout pas de pièce. Prochaine étape. Prochaine étape, on va partir sur les robots flopiques. On va regarder, regarde. Et là, sur ton calisson, tu as des petites marques. Ce qu'on ne veut absolument pas. Donc comment on règle ça ? Quand on sait ça, on va venir régler les paramètres. Et donc là, on va mettre un degré d'angle. Au degré près. Au degré près. Donc il faut combien de temps pour fabriquer un calisson ? Donc sur le process global de l'entrée des matières à la sortie, il va y avoir 5 jours. 5 jours ? 5 jours. Pour faire un calisson ? Pour faire un calisson. Roi René. La Provence. Je vais choisir la stabilité et le CDI. Alors au départ, j'aurais dit calisson, maintenant nougat. Je vais manger trop de calisson. Bon j'arrive, maintenant c'est l'heure de profiter. C'est la pause ? Oui. Waouh, merci Augustin. C'est quoi ton parfum préféré ? Ben le coup de praline, allez, je vais goûter. Et toi ? Moi c'est citron. Citron, waouh. Vous avez plein de parfums différents, c'est incroyable. En tout cas, merci pour la découverte de ton quotidien ici. Merci à toi. Tu m'embauches ? Avec un peu de formation, je pense que ça ira. Ah bon, ben t'es sympa, merci beaucoup. Et si vous aussi, vous voulez venir bosser ici chez le Roi René, n'hésitez pas, il recrute, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas Augustin, likez la vidéo et abonnez-vous. Et mangez des calissons. Sous-titrage ST' 501